... Depuis plusieurs semaines, Catherine Matoche est absente de l'antenne de France 3. La présentatrice des éditions nationales est provisoirement remplacée par son joker, Sophie Le Sein. Jusqu'alors, la journaliste n'avait pas dévoilé les motifs de son absence. C'est désormais chose faite. Dimanche 16 avril, la sexagénaire a révélé sur Instagram, je garde le sourire. Pas le choix, malgré l'absence brutale de ma main droite à cause d'une stupide fracture du poignet. Ah les accidents domestiques. Je vous dis à dans quelques semaines sur France 3. Après ce premier post, la journaliste a publié une seconde photo, lundi 17 avril. Sur le cliché, accompagnée de ces deux tequelles, elle laisse entrevoir son plâtre. Jamais sans mes chiens, mes petits gars qui me permettent de garder le moral malgré les difficultés. Point, les laisses s'en mêlent parfois, mais j'ai pris le coup de main deux semaines après la fracture, a indiqué la passionnée d'art. Supérieure à supérieure à photos, Lara Fabian, Michel Cymes, Céline Dion Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 Cette maladie est derrière moi en 2022, Catherine Matoche avait déjà été tenue éloignée des plateaux de France 3. Elle avait notamment été opérée d'un cancer des poumons. Dans les colonnes de Télestard, en janvier dernier, la mère de famille donnait de ses nouvelles. Je suis confiante, combattante et en harmonie. J'ai été opérée d'un cancer des poumons il y a quelques mois, cette maladie est derrière moi, assurée-t-elle. Avant de poursuivre, tout va bien maintenant. Dans ce même entretien, la présentatrice du 19-20e d'avait également évoqué son avenir professionnel incertain. France Télévision a, en effet, annoncé la fin programmée des JT nationaux. Ses journaux, s'y estient toute ma vie professionnelle. « Point, j'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension », reconnaissait-elle. La principale intéressée confiait se sentir mise à l'écart et réfléchir à sa place au sein de France Télévision. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Pierre Perrusso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada